Donc les clés de bras depuis la latérale croisée aux centilos. Donc je suis au plus proche de mon adversaire, mon centre de gravité sur son plexus. Et là je vais isoler un bras, isoler un bras pour placer ce qu'on appelle l'américaine ou américana. J'ai mon bras qui va passer au-dessus de sa tête, isoler sa tête et l'empêcher de regarder vers moi. Là à partir de là je vais aller chercher son poignet et placer cette main là sous son cou et attraper mon poignet. Une fois que j'ai fait cela, ça s'appelle une figure de quatre. Une fois que j'ai la figure de quatre, je vais descendre son coude et descendre mon corps au plus bas. Ici, en descendant son coude, son épaule est en amplitude maximale. Donc le coude doit être plus haut que le poignet. A partir de là, je descends au niveau de son bassin avec le coude en gardant le bras plié. Si le bras est tendu, ça ne fonctionne pas. Si le bras est trop plié, ça ne fonctionne pas. Là, il faut trouver un angle de quasiment 90 degrés pour descendre et là, il n'y a plus de mobilité. A partir de là, je peux aussi, s'il n'arrive pas à taper à ce niveau-là, isoler le bras dans ce sens. Souvent, quand il veut m'attraper. Quand il veut m'attraper, il n'a pas eu le temps d'attraper. Et hop, je repousse son bras. Pareil, le coude ici, je resserre sa tête et mon poids sur son plexus. Ici, je vais faire la même chose. J'attrape son poignet et placer ma main sous son coude. Une fois que je suis ici, je vais attraper mon poignet. Et là, pas besoin d'avoir un angle de quasiment 90 degrés. Il faut juste relever son coude et avoir le poignet plus bas que le coude. Et monter le coude au niveau de son épaule. Donc ici, je l'ai attrapé, j'attrape, ou s'il m'a attrapé, je repousse le bras. Je lève le coude. Je passe la main comme si je voulais la placer derrière son dos. Et là, je relève le coude pour qu'il monte niveau épaule. Et que la main aille derrière le dos. Hop, et je relève. Yes.